Musique Cyril Hanouna fait une nouvelle fois parler de lui. Alors qu'il est en vacances à Saint-Tropez, il continue d'enchaîner les polémiques. En effet, selon Mediapart, l'animateur aurait dîné avec Jordan Bardella, président du Rassemblement National, et aurait ensuite tout mis en œuvre pour empêcher la publication des photos prises par les paparazzi. Mais ce n'est pas tout, Cyril Hanouna pourrait également perdre sa fréquence TNT dès 2025. Ses problèmes, largement relayés par la presse, semblent grandement l'agacer. Décidément, le début de l'été est particulièrement tourmenté pour Cyril Hanouna, malgré les déclarations tenues dans « Touche pas à mon poste » où il affirmait en mai dernier « Moi je te le dis, LFI au pouvoir, je pars ». Cyril Hanouna n'a pas quitté la France. D'après les informations recueillies par Varmatin, l'animateur passe ses vacances entre sa maison perchée sur les hauteurs de Saint-Tropez et son yacht Lamborghini, qui se trouve en Méditerranée. Et selon Mediapart, l'animateur de TPMP aurait dîné avec Jordan Bardella il y a quelques jours. Il aurait tout mis en œuvre pour empêcher la publication des photos prises par les paparazzi. Un article à paraître la semaine prochaine dans les médias évoquera un dîner professionnel entre les deux hommes en vue d'une émission prévue pour la rentrée. Malgré son éloignement de Paris, Cyril Hanouna continue de suivre l'actualité avec attention. La préparation des Jeux olympiques de Paris 2024, qui cause des désagréments aux habitants de la capitale, n'a pas échappé à son attention. De nombreux franciliens se plaignent des fermetures de grands axes routiers et de la sectorisation de quartiers accessibles uniquement via QR code. Cyril Hanouna n'hésite donc pas à utiliser son compte X, anciennement Twitter, pour exprimer ses coups de gueule. Le premier concernait les Jeux olympiques de Paris. Les chéris, je pense fort aux parisiens qui vivent des moments très difficiles. Commerçants, chauffeurs, restaurateurs qui sont à bout vu les conditions de circulation. Ils sont à terre niveau business. Chaque personne que je croise me dit qu'elle n'en peut plus. Quelle tristesse ! Quelques instants plus tard, ce sont les journalistes qui ont été pris pour cible. Le samedi 20 juillet 2024, Cyril Hanouna a posté un message pour se moquer d'eux et des réactions qu'ils peuvent avoir à ses tweets. J'adore mes tweets qui mettent en PLS les journalistes. Ils profitent avant que je ne revienne à l'antenne. Ça va secouer à la rentrée, les chéris. Je vous aime fort et vous me manquez vraiment beaucoup. SIC, peut-on lire, du grand Cyril Hanouna. ... ... ...